... Bien bonsoir. Dans cette édition, un coup de projecteur sur cette grosse tâche qui macule l'image de la police nationale. Les accusations de trafic de drogue au plus haut niveau. La rédaction analyse, décrypte et dissèque les premiers éléments d'un scandale inouvoable qui frise une mafia. Le procès des propriétaires terriens de Djogo à Thies, les 21 individus, risquent six mois de prison avec sursis. Le délibéré est attendu le 19 juillet prochain. Pat Morfey de l'UGB est le roi du basket 2013. La reine et naïsène du Saint-Louis Basket Club, la fédération sénégalaise de basket, a délibéré tout à l'heure. La cérémonie consacrée à cette distinction est prévue pour le 4 août prochain, date marquant la fermeture de cette saison. La cérémonie consacrée à cette loi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Un petit insecte dans l'oreille a se coupé la tête. Ce scandale qui secoue à l'heure actuelle la police nationale. Des accusations de trafic de drogue à l'échelle internationale. Une affaire au parfum de règlement de compte. Un duel fratricide pour reprendre le ministre de l'Intérieur, le général Patesec. L'ex-directeur de l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Le commissaire Cheikh Nant, Cheikh Sadi Boukaïta, accuse l'actuel directeur général de la police nationale, Abdoulaye Niong, je le rappelle, et son prédécesseur à l'Ocretis, un malaise, qui contraint les autorités à devoir tout à fait élucider l'affaire dans les meilleurs délais. Alors que l'affaire indigne l'opinion publique, le ministre de l'Intérieur l'a qualifié de duel fratricide entre des responsables de la police. Elle est pourtant très grave parce qu'impliquant deux membres de la haute hiérarchie policière. Les commissaires Cheikh Sadi Boukaïta et Abdoulaye Nian. A l'origine, un rapport publié par le premier après son limogéage à la tête de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Dans le document, l'ancien directeur de l'Ocretis a accusé son prédécesseur, le commissaire Abdoulaye Nian, actuel directeur général de la police nationale, d'avoir été au cœur d'un réseau international de trafic de drogue entretenu par des dealers nigérians et sénégalais. C'est un secret de police chinelle. Ces deux anciens responsables de l'Ocretis mènent une sorte de mortal combat depuis quelque temps. Ici, pendant une cérémonie d'incinération de drogue le 26 juin dernier, en présence du ministre de l'Intérieur, nos reporters auront remarqué que les deux hommes s'ignoreront royalement. Et ce sont leurs proches qui ont donné le ton avec des accusations contre accusations par presse interposée sur des liens supposés avec des trafiquants de drogue. L'Ocretis qu'ils ont eu à diriger tous les deux dépend du ministère de l'Intérieur. La structure est très convoitée parce que dotée de moins inconséquents pour lutter contre le trafic de drogue au Sénégal. Seulement, contrairement à son prédécesseur, le commissaire Keïta n'a fait que 9 mois à la tête de l'Ocretis avant d'être lit manger jeudi dernier. Abdoulaye Nyan, lui, a dirigé cet organe de lutte contre le trafic de drogue pendant 12 ans, de mars 2000 à novembre 2012. Le commissaire Keïta a-t-il voulu faire tomber Nyan à la tête de la police ? En tout cas, l'homme, pour la petite histoire, père du talentueux groupe de musiciens Takaïfa, dit avoir détenu des preuves contre son prédécesseur à la tête de l'Ocretis. Après l'enquête que ne manqueront pas certainement de mener les services compétents, les autorités sont obligées de tirer les conséquences d'un scandale qui ternit gravement l'image de la police et du pays. Cherudia, l'affaire va sans doute, vous l'avez dit, écorner l'image du Sénégal et même ouvrir la porte aux narco-trafiquants. C'est le sentiment d'observateur et de politique. Voici des réactions au micro TFM de Ibu Diouf. Grader de la police nationale accusé par celui qui s'occupe de la lutte contre le trafic de drogue, je pense qu'on ne peut pas passer ça par perte et profite, dire que tout simplement, oui, c'est une guerre entre chefs, ce n'est pas possible, on n'est pas dans un western ici. On parle d'un état de droit. Si vous vous rappelez, il y a quelques jours, le forum civil avait sorti un rapport pour classer un peu les secteurs les plus corrompus au Sénégal. Et si vous vous rappelez également, la police avait pris la tête également de ce classement. Donc cette affaire est parmi tant d'autres affaires. Il y en a d'autres également peut-être qui vont venir. Aujourd'hui, qu'on veuille la présenter cette police sous une autre facette, cette fois-ci moins reluisante, suscite à juste raison des préoccupations. Soit les accusations sont fausses et celui qui a porté ces accusations doit en payer les conséquences. Donc on ne peut pas juste dire que c'est une tempête dans un verre d'eau. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux que cela. Nous pensons que les autorités et les services compétents sont en train de gérer le dossier pour que le plus tôt possible qu'on puisse avoir la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ce dont on apporte actuellement, c'est que les énergies soient focalisées, soient canalisées à sauvegarder des arrières et non à protéger également, assurer la sécurité des citoyens. Et là, il faudra quand même faire très attention par rapport à la situation. L'autre aspect également, c'est que les conséquences, c'est au niveau de la société. Quand c'est vraiment avéré que la drogue est revendue et remise également dans le circuit, quand même c'est la jeunesse sénégalaise qui est visée et c'est la jeunesse qui perd dans ce qu'on appelle la guerre fratricide. Quelque part, ça affaiblit pas mal la police nationale parce qu'être mouillé dans un scandale aussi gros, ça affecte le moral des troupes mais surtout le fait que des narcotrafiquants de tous bords peuvent se dire que le Sénégal est une porte d'entrée, une porte de trafic de la drogue comme c'est le cas de la Guinée-Bissau. Le directeur général de la police nationale, pour l'heure en tout cas, ne souhaite pas se prononcer sur cette question. Abdoulaye Nyang qui a présidé ce matin le départ de contingents sénégalais pour le Mali. La troupe est attendue à Gao où elle sera en mission. Cela pour une année. Marjeng et Cheikh Abdoukhadra Mbakeseq étaient sur place. Très attendu par toute la presse, le directeur de la police, Abdoulaye Nyang, est à Paris moins gay. Cité dans l'affaire de drogue qui secoue le Sénégal, il ne s'est pas prononcé. Il a juste prodigué des conseils aux troupes devant se rendre au Mali. Particiter à la stabilisation de la situation dans les principales agglomérations et contribuer au rétablissement de l'autorité de l'Etat dans tout le pays. La réalisation de ces objectifs exige de vous tout un attachement sans faille aux valeurs cardinales du peuple sénégalais, au respect du serment que vous avez fait de servir comme vous invite la devise de la police nationale dans l'honneur au service de la loi. Un contingent composé de 140 hommes, ils devront se rendre à Gao au nord du Mali. Ces policiers, sous le commandement de Momodindo, sont conscients de ce qui les attend. Nous n'allons pas pour nous substituer à la police malienne. Elle existe, elle fait son travail. Il y a des problèmes là-bas, nous allons les épauler dans le cadre de ce que nous dirons les Nations Unies parce que notre mission, ce n'est pas nous qui anticipe. C'est les Nations Unies qui anticipe. Nous allons là-bas pour appuyer les forces de défense maliennes en vue de la stabilisation du Mali. Ces contingents de l'aménagement devront s'envoler ce mercredi soir au Mali. Ils laissent derrière lui la police éclabousser dans une affaire de drogue. Affaire à suivre sur TFM, ce qui se présente à l'heure actuelle du coup comme un feuilleton. En plus bref, les organismes de défense des droits de l'homme au Sénégal plaident pour un système de défense des droits de l'homme beaucoup plus efficace dans notre pays. Ils sollicitent ainsi un soutien financier de l'État du Sénégal, du gouvernement, pour un meilleur déroulement de leur politique. Le comité sénégalais des droits de l'homme était en atelier ce matin à Dakar. Le procès dissène à vrai. Les avocats des victimes réaffirment la constitution de leurs clients en partie civile. Les dossiers sont déposés auprès du procureur spécial, près les chambres africaines. Les avocats ont rencontré la presse aujourd'hui. Et puis ce procès des propriétaires terriens de Djoko, Djogo, c'est dans la région de Thiesse. Le tribunal tranche le 19 juillet prochain. Ils sont 21 individus poursuivis pour rébellion, outrage à agent, incendie volontaire. Un litige foncier. Les opposants les faits en industrielle sur place. Cheikh Antediop est en ligne. Bonsoir, Cheikh Anta. Bonsoir, Khalifa Karate. Alors le procureur aurait requis 6 mois avec sursis, 6 mois d'emprisonnement pour ces individus. Oui, parfaitement. Le procureur a requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour 17 prévenus dans l'affaire qui a opposé l'usine MDL spécialisée dans l'exploitation des zircones au propriétaire terrien de Djoko. Quatre autres de ces prévenus, dont le chef de village de Daroufal, Demba Tcharoufal, Amidien, Moustapha Tchoun, Moussa Ouadou, ont bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute, comme l'a demandé le procureur. Ces 21 prévenus, tous de la localité de Djogo, étaient attraits à la barre pour répondre aux chefs d'accusation d'association de malfaiteurs, infendies volontaires, outrage à agent. Les avocats de la défense, Maître Sonko et Maître Moustapha Tchoun, ont demandé en tout cas la relaxe pure et simple de leurs clients. Selon eux, l'enquête n'a pas révélé des éléments probants, pas assez de preuves. Il y avait des échouffouris entre forces de l'ordre et manifestants. 21 personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de qui est délibéré et fixé au 19 juillet. Ils vont devoir prolonger leur séjour carcéral pendant 15 jours avant d'être fixés sur leur sort Khalifa Diagaté. Chéran de Diop de Tchès, merci. A suivre tout de suite le point de l'actualité internationale, un récit d'Ibrahim Dembaba. Le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment mardi au Caire devant Adli Mansour, président par intérim. Le premier ministre Azem Elbeb Blawi a présenté son cabinet composé de 34 membres, contesté et qualifié de faux cabinet par les frères musulmans. Le chef d'état-major général des armées, le général Abdel Fattah El-Sissi, conserve son portefeuille de la défense et devient aussi vice-premier ministre. La Guinée-Conakry a enregistré 16 morts et 80 blessés dans les violences ethniques entre Guercey et Cognacchi, à Koulé et Géricorée au sud du pays. Selon des témoignages, des personnes ont été brûlées vives et d'autres découpées à la machette. Des mosquées et des églises ont aussi été incendiées. Le président Alpha Kondé a appelé au calme avant de dépêcher deux émissaires sur place. Il s'agit de Moussa Tchek Borokamara et de Claude Pivy, son sargé de sécurité, tous deux originaires de la zone. Le président Birman Tensei est en visite officielle à Paris. Il y rencontrera le premier ministre Jean-Marc Ayrault et le président Hollande. Tensei est connu pour ses réformes pro-démocratiques et s'investit à tisser des liens commerciaux plus étroits avec l'Europe. pour sortir son pays de son marasme économique. Tensei est le président de la Birmanie depuis la dissolution de la jeune militaire dont il fut le premier ministre.